En 1935, en pleine montée du nationalisme allemand, l'architecte Willem Huboter est chargé de dresser un monument pour commémorer un massacre qui a eu lieu il y a plus de 1000 ans. 4 500 pierres sont alors élevées en hommage aux 4 500 hommes décapités en ces lieux et sur une plaque on peut lire « Aux résistants au baptême allemand massacrés par Karl, le boucher des Saxons ». Karl, c'est Charlemagne et ce massacre c'est celui de Verdennes où 4 500 Saxons ont été exécutés par les Francs en 782. C'est vous dire à quel point ce traumatisme est encore vif et cette plaie est encore béante dans les relations entre le monde germanique et romain mais aussi entre chrétien et païen. Moi-même j'en ai fait les frais, ceux qui me connaissent savent que j'ai animé pendant 6 ans sur une autre chaîne une émission d'histoire et en 6 ans il n'y a qu'une seule vidéo qui m'a valu des problèmes. Faut dire que j'avais été un peu taquin aussi. J'aime me battre. Cette vidéo était consacrée à la conquête de la Saxe par Charlemagne et c'est justement de ce sujet très sensible, vous avez pas idée, dont on va parler aujourd'hui. Je vais essayer d'être moins taquin mais je promets rien. La conquête de la Saxe par Charlemagne est sans doute la campagne qui aura donné le plus de fil à retordre à l'empereur franc et surtout la plus meurtrière et la plus violente. Elle a duré 32 ans, de 772 à 804. Occasionnée de multiples campagnes menées par Charlemagne en personne, il aura fallu 32 ans pour qu'il vienne à bout de cette question saxonne. Comme toujours, je vais vous raconter ce qu'il s'est passé dans les grandes lignes afin que vous ayez une vue d'ensemble. Et ensuite, on abordera cette question épineuse, à savoir, Charlemagne est-il vraiment le bourreau des Saxons ? Est-ce que la version qu'on nous présente des gentils sauvages païens face aux vilains chrétiens impérialistes est vraie ? Non, je ne crois pas, non. Je pense que vous vous doutez déjà que la question est bien plus nuancée que ça, mais rassurez-vous, je ne vais pas hésiter une fois de plus à mettre les pieds dans le plat et pour de bon cette fois. Si vous voulez en savoir plus sur Charlemagne et l'Empire Carolingien, j'ai la grande joie de vous annoncer la sortie de mon tout nouveau cours en ligne, Charlemagne, Empereur d'Occident. C'est un sujet très important parce que Charlemagne est une figure majeure de notre histoire, son œuvre est immense et elle résonne encore aujourd'hui, et aussi parce que cette période a été fondatrice pour l'histoire de l'Europe. Charlemagne a relevé l'Empire Romain d'Occident, posé des bases qui serviront de référence pour les siècles à venir, même à un certain Napoléon, fonder un empire chrétien et dessiner le visage de l'Europe, c'est-à-dire de la France, de l'Allemagne et de l'Italie. C'est lui, Charles Legrand, qui a été l'initiateur de l'Occident européen, c'est pourquoi j'ai choisi d'en faire un cours et de vous le proposer. C'est une formation complète où vous retrouverez chapitre par chapitre sur une plateforme ergonomique et interactive, des vidéos de cours, des fiches PDF illustrées à imprimer ou à télécharger, des QCM numériques à chaque étape et un QCM final, des annexes, des cartes, des documents ainsi que des fiches bonus. Et puis en vous inscrivant sur ma plateforme lagrandehistoiredefrance.fr, vous aurez la possibilité de commenter, de participer à la communauté et aussi de me poser directement vos questions si besoin. Vous y retrouverez également mes autres cours sur Jeanne d'Arc, Clovis, Louis XIV, Napoléon ainsi que l'histoire de France racontée aux enfants. Ça c'est mon best-seller un peu. Ça me tient beaucoup à cœur de vous proposer ce cours aujourd'hui, j'ai hâte d'entendre vos retours. Et pour fêter ça, je vous offre 20% de réduction pendant 48 heures avec le code CAROLUS. Tout est en description. La guerre contre les Saxons commence donc en 772. Charlemagne est un jeune roi franc désireux d'asseoir son autorité et de faire prospérer son royaume. Et la première chose que l'on peut dire, c'est que ce qui déclenche cette première campagne, c'est un raid saxon. Ça me permet de m'arrêter sur un point qui va être très important dans mon argumentaire. Quand on parle du problème saxon, c'est qu'il y en avait un. Le peuple saxon, rapidement, il est installé en Grande-Bretagne, mais aussi de l'autre côté du Rhin. Et ce Rhin, justement, ils ne vont avoir de cesse de vouloir le franchir. Tout le temps, les mecs veulent franchir le Rhin. Moi, perso, ça ne me plaît que quand c'est dans l'autre sens. Et puis ça a plus de gueule. Pas mal, non ? Sauf que de l'autre côté du Rhin, il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de se faire envahir, piller ou enfourcher. Logique. Car ce problème saxon, ces raids permanents sur les terres fertiles de la Gaule, parce que eux, leurs terres à eux, c'était que des forêts pourries, ça ne ressemble à rien, quoi. Ça existe depuis des siècles. Et c'est ce qui va pousser déjà les Romains à envoyer quelques légions vadrouillées par là-bas. Donc, ce même problème que les Gaulois puis le Galo-Romain ont rencontré, les Francs puis Charlemagne vont le rencontrer aussi. La différence, c'est que Charlemagne va y mettre fin. Le roi des Francs intervient en 772, suite à un énième raid des Saxons sur l'église de Deventer qu'ils ont pillé et saccagé. Et il est bien décidé à y mettre un terme une bonne fois pour toutes. Terminé, bonsoir ! Sauf que pour ça, il faudra patienter 32 longues et sanglantes années. Lors de cette première campagne, Charlemagne commet la première action qui va le faire haïr aux yeux des païens, à savoir raser l'Irminsoul, qui était leur arbre sacré. Il me dit ça, moi, qui suis un protecteur de la nature et tout. On dit même qu'en lieu et place, il aurait fait ériger une grosse croix. C'est là-dessus, je crois, que j'ai été taquin. Lui aussi, d'ailleurs. Mais à peine quitte-t-il la Saxe, après avoir rétabli l'ordre, que les révoltes reprennent de plus belle. D'autant qu'à partir de 775, le peuple saxon, qui trouvait déjà son unité commune au sein des traditions païennes, le peuple saxon va se trouver un chef. Ce chef, c'est Vidukind. Une sorte de Vercingétorix saxon, c'est lui qui va attiser la révolte contre l'envahisseur franc et mener une lutte acharnée contre Charlemagne. 775, donc, deuxième campagne. Charlemagne intervient en personne, comme d'habitude, et face à la puissance de l'armée franque, bardée de fer et disposant de cavalerie lourde, les Saxons ne font pas le poids. Cette fois, Charlemagne procède à des conversions de masse pour pacifier la zone. Évidemment, ce sera inefficace. Il fait bâtir des forteresses. Il laisse des missionnaires sur place. Mais à chaque fois, le même scénario se répète. Vidukind soulève les Saxons. Charlemagne intervient. Vidukind s'enfuit. Puis, lorsque Charlemagne part, Vidukind revient. C'est pourquoi la guerre va se durcir et devenir de plus en plus brutale. Les raids saxons en terre franque se poursuivent. Les francs, quant à eux, ravagent des territoires entiers pour soumettre cette région rebelle par le fer et le feu. En 782, Vidukind lance une grande offensive. Il parient même à tenir tête à l'armée franque dans les collines du Suntel et il ne fait aucun prisonnier. Et c'est en réponse à cela que va avoir lieu le tristement célèbre massacre de Verdennes où les francs décapitent 4500 guerriers saxons sur les bords de la rivière. Je vais y revenir après. La guerre acharnée se poursuit mais en 785, Charlemagne décide de changer de stratégie. Il promet la vie sauve à tous les nobles saxons désireux de se convertir au christianisme et de s'intégrer à son empire. Tous ou presque se soumettent, tous, y compris Vidukind, qui rentre du Danemark, se soumet à Charlemagne et reçoit le baptême. Les sources nous disent d'ailleurs qu'il avait Charlemagne en personne pour parrain et qu'il restera fidèle aux engagements de son baptême toute sa vie durant. Cette même année 1785, Charlemagne fait promulguer le capitulaire des Saxons. Un texte de loi très dur visant à interdire les pratiques païennes. Ces lois seront assouplies à mesure que la Saxe sera progressivement pacifiée. Car à partir de 1785, on comptera encore quelques révoltes rapidement matées. La dernière intervient en 804. 804, c'est la date de la fin de cette terrible guerre. Voilà, vous avez une vue d'ensemble. Évidemment, j'ai été rapide, j'en dis plus dans mon cours, il y a un chapitre entier consacré à ça. Mais voilà la Saxe conquise et pacifiée par Charlemagne. Une conquête violente, meurtrière, et qui fait encore parler. Que reproche-t-on à Charlemagne ? Évidemment, quand on est saxon, c'est pas marrant. C'est jamais marrant de perdre une guerre. On est passé pour des baltringues. Et lorsqu'on se sent solidaire de l'héritage saxon ou païen, forcément, c'est compréhensible. Vous voyez comme je suis mesuré, là. Mais en soi, Charlemagne a-t-il été, comme l'ont dit les nazis, comme l'ont dit certains païens, a-t-il été le bourreau des Saxons ? Un monstre sanguinaire, avide de conquêtes, de sang, et menant une guerre religieuse impitoyable. C'est là que j'interviens. Oui, cette guerre a été longue, brutale, terrible. Mais ce qui l'a rendu si meurtrière, c'est pas tant Charlemagne que la longue et honorable résistance des Saxons. Je rappelle que même les Romains n'étaient pas parvenus à soumettre totalement cette région. Et ce que les Romains ne sont pas parvenus à faire, Charlemagne l'a fait. Donc en soi, c'est un exploit. Deuxième point, quelles étaient les motivations de Charlemagne ? Alors en soi, il y en a plusieurs. Il y a la volonté de conquête, évidemment, je vais pas nier ça. De butin aussi, même si bon, les terres saxonnes, je vous l'ai dit, elles sont pas ouf. Il y a la volonté religieuse, poussée par Rome et l'Église, de lutter contre le culte des démons. Oui, ça, ça existait, c'est à prendre en compte. À l'époque, c'était comme ça. Charlemagne lui-même se considérait et était le fer de la chrétienté. Il était sincèrement pieux et il a accompli cette campagne avec cette conscience religieuse. Comme l'a écrit Jean Mabir, c'était la lutte de la croix du Christ contre le marteau de Thor. Et c'était une lutte à mort. Mais surtout, c'est là où je veux insister, même si l'on prend en compte ces raisons, et je les prends volontiers, la principale raison de l'intervention de Charlemagne en Saxe était de mettre fin à des siècles d'incursions germaniques en Gaule. Pendant des siècles depuis les Gaulois, les Germains puis les Saxons ont mené des raids perpétuels terribles contre les terres fertiles de la Gaule. Le début de la guerre lui-même, en 772, s'enclenche en réaction à une incursion des païens, en l'occurrence, le pillage de l'église de Déventeur. Même le massacre de Verdennes, parlons-en justement, qui a valu à Charlemagne son surnom de bourreau des Saxons, même ce massacre a eu lieu en réaction à l'exécution des guerriers francs suite à la bataille du Suntel. Lors de cette bataille, Charlemagne aurait perdu deux émissaires, quatre comptes et une vingtaine de nobles. Et les 4 500 hommes qui ont été décapités, c'était tous des guerriers qui ont participé à cette bataille. Et comme auparavant, ils avaient fait le serment d'abjurer la foi païenne, de se convertir et de se rallier à la cause de Charlemagne, mais qu'ils se sont révoltés, eh bien, c'est un acte de trahison qui a été puni. C'est pas un hasard s'ils ont été décapités d'ailleurs, parce que c'était tout simplement la peine romaine pour les traîtres et les briseurs de serment. Voyez ? Et ce massacre, pardon de le dire, mais c'était assez courant à l'époque. C'était pas propre à cette guerre de Saxe. On n'en aurait jamais reparlé s'il n'y avait pas eu les Lumières, avec Voltaire qui présente Charlemagne comme mille fois meurtrier, puis les nationalistes allemands qui voulaient, dans un premier temps, s'en référer aux racines pagano-germaniques de l'Allemagne, avec Widukind et Arminius. C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont les mauvais rôles. Donc je ne suis pas en train de faire passer les francs pour de gentilles victimes qui se défendent, non. J'ai dit qu'ils avaient évidemment leurs intérêts eux aussi. Mais on ne peut pas occulter ce qui déclenche leur intervention, à savoir ces raids perpétuels des Saxons, ce mouvement de population naturelle qu'il convenait tout aussi naturellement de stopper. Les frontières, ça se sécurise. C'est pourquoi Charlemagne avait adopté le système des marches. J'en parle aussi dans mon cours. Et Guinard nous dit, alors c'est un chroniqueur de l'époque proche de Charlemagne, donc c'est à prendre comme tel, mais il nous dit, les francs finirent par en être à ce point irrités que, jugeant insuffisant de rendre les coups, ils estimèrent qu'il était nécessaire d'entreprendre contre eux une guerre ouverte. L'historien François-Auguste Minier, alors pour moi, il résume tout parfaitement, Charlemagne comprit encore mieux que son père et que son aïeul combien il importait à la sécurité de son empire de dompter les peuples demeurés barbares sur ses limites et de faire entrer ses peuples dans la communauté européenne. Aussi ne se contenta-t-il pas d'envoyer au milieu d'eux des missionnaires, il s'y rendit lui-même à la tête de ses armées. L'entreprise ainsi conduite dut avoir un succès certain, mais ce succès fut lent à cause de la résistance prolongée et désespérée que lui opposèrent ses populations longtemps indomptables, toujours battues, jamais soumises. On a donc là la volonté de mettre fin aux raids et donc de sécuriser les frontières de l'Empire, mais aussi ce qui vient expliquer la dureté de cette guerre, à savoir la longue et brave résistance des Saxons. Et pour moi, il n'y a rien d'autre à dire. Il y a juste à ajouter l'aspect religieux, car c'est la foi chrétienne qui sera le ciment de l'unité de l'Empire de Charlemagne, pour les Saxons comme pour les autres d'ailleurs. Avec les musulmans en Espagne ou avec les Avares à l'Est, c'était pareil. D'ailleurs, et je terminerai là-dessus, cette guerre terrible se termine tout de même sur une réconciliation. Alors dans la conversion, certes, on est d'accord là-dessus, mais une réconciliation quand même. Et ça forgera ensuite tout autant l'identité allemande avec le Saint-Empire romain germanique. Pour résumer, on a affaire ici à une guerre longue et terrible, mais beaucoup moins manichéenne qu'on nous la présente, et surtout pas si unilatéral que ça. La guerre, c'est la guerre. Il est question d'un mouvement de l'histoire, d'un rapport de force qui tourne à l'avantage de la chrétienté occidentale à l'époque et de la civilisation. Ne vous en déplaise, car Charlemagne est bien ici l'héritier et le continuateur du monde romain. C'est comme ça, c'est factuellement ce qui s'est passé. Après, comme je l'ai dit, si on se sent l'héritier ou solidaire de l'héritage des Saxons ou des Païens, oui, ça fait moins plaisir. Mais c'est pas une raison pour rentrer dans des logiques de diabolisation. Et excusez-moi parce que ça vient souvent avec de pleurniche. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à débattre en commentaire parce que je sens qu'il va y avoir débat. Je pense avoir été un peu plus mesuré, peut-être un petit peu plus factuel, tout en restant taquin. Évidemment, j'ai mon parti pris. Mon parti pris, il se lève tôt le matin, il va chez le coiffeur. Je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus, entrer dans les détails sur cette période fondatrice de la France comme de l'Europe, à savoir l'Empire carolingien de Charlemagne, vous pouvez aller consulter le lien en description pour vous inscrire à mon nouveau cours en ligne consacré à Charles le Grand, empereur d'Occident. Et j'ai hâte, là aussi, de savoir ce que vous en avez pensé. Merci et à bientôt.